... Bienvenue à tous, c'est donc l'effervescence en Algérie. Le chef de l'état-major Raïd Salah demande l'application de l'article 102. Ce texte prévoit la destitution du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui fait face à une contestation inédite depuis plus d'un mois. On retrouve en direct d'Alger, Faysal Métaoui. Bonjour Faysal, vous êtes journaliste pour le site TSA, tous sur l'Algérie. Le chef de l'armée demande donc l'application de l'article 102. Est-ce que d'abord vous confirmez cette information et ça veut dire quoi ? Effectivement, le chef d'état-major de l'armée, qui est également vice-ministre de la défense, le général de cour d'armée Ahmed Béth Salah, vient d'annoncer à Ouagila, dans le sud-est algérien, dans un discours devant des militaires, que l'article demande, il demande, il n'ordonne pas, parce qu'il y a une procédure à suivre dans une pareille situation, l'application de l'article 102 de la Constitution, qui prévoit que pour cause de maladies graves et durables, le chef de l'état se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le Conseil constitutionnel s'éreignit, puis le Parlement, qui déclare, qui nomme le président du Conseil de la Nation, qui est la Chambre haute du Parlement, actuellement Abel Béth Salah, qui va gérer le pays pendant 45 jours, et si l'état de vacances se poursuit, le Parlement va déclarer, et le Conseil constitutionnel, l'état de vacances définitif, c'est-à-dire que dans un délai de 90 jours, les élections présidentielles seront organisées. Et pourquoi le chef d'état-major demande cela maintenant ? Parce que, selon lui, c'est une réponse à la crise actuelle, et noter que le chef d'état-major de l'armée a qualifié de légitime les revendications de la rue. Vous savez que depuis le 22 février, les Algériens contestent contre le régime de Boutoulaire et demandent le départ du régime, et ces manifestations se déroulent chaque vendredi, mais également des jours de semaine, comme aujourd'hui, par exemple, pour les étudiants. Et pourquoi il demande l'application de l'article 102 ? Parce qu'il prévoit la procédure, dans la procédure, elle est très claire et bien définie. Elle est liée notamment à l'article 104, il prévoit que le gouvernement en place va poursuivre son action. Mais il y a un problème actuellement, c'est qu'il n'y a pas de gouvernement. Le Premier ministre Nord-de-Bélui peine toujours à nommer un nouveau gouvernement, mais si l'armée avait laissé le président terminé son mandat comme cela a été demandé par une partie de l'opposition le 28 avril, il n'y a pas de procédure à prise. C'est-à-dire que dans le cas où le chef de l'État quitte son poste le 28 avril, on ira vers le 8 constitutionnel. Et je pense que l'armée a choisi cette voie parce que la procédure est très claire. Donc le général Sala demande l'application de l'article 102. Ça peut prendre effet à partir de quand ? Quelle est la procédure, le processus ? Enfin, le processus, c'est que le conseil constitutionnel doit se réunir de plein droit. On ne fait pas quand, peut-être probablement ce soir, ou demain, ou après-demain. Et c'est à ce moment-là, le conseil constitutionnel qui est présidé par Thierry Bélaïd, qui est considéré comme approche du président de plus de cas, va vérifier la réalité de l'empêchement du président pour cause de maladie. Et là, il va proposer à l'unanimité au Parlement de déclarer l'état d'empêchement, qui est provisoire. Après, le Parlement va siéger avec les deux chambres réunies pour charger de l'intérêt de l'échec de l'État pour une période de 45 jours. Ce sera de l'échec du Conseil de la Nation. Après 45 jours, si l'empêchement est toujours constaté, c'est-à-dire la maladie durable du président, l'état d'empêchement définitif est déclaré. Et là, on ira vers une période de transition de 90 jours, présidé toujours par le président du Conseil de la Nation, la chambre haute du Parlement, qui doit organiser entre-temps les élections présidentielles anticipées. C'est-à-dire que, si le Conseil de la Nation déclare cela ce soir, les élections présidentielles algériennes auront lieu l'été prochain. Clairement, Faisal, cette déclaration du général Salah, ça veut dire que l'armée est en train de lâcher Bouteflika ? Oui, c'est clair. Oui, c'est très clair. Parce qu'on a compris, le général Ahmed Salah a fait plusieurs déclarations depuis le début du mouvement de contestation contre le président de la France le 28 avril. D'abord en disant que l'armée restera toujours du côté du peuple. Ensuite, il avait dit la semaine passée qu'il y a des solutions à tous les problèmes. Et visiblement, l'armée préparait l'opinion pour cette décision puisque l'armée ne pouvait pas continuer à gérer la situation avec la contestation qui monte au crescendo depuis le 20 février. Les Algeriens ont montré clairement leur volonté en manifestant d'une manière pacifique qu'ils ne veulent plus du président Bouteflika au pouvoir. et son système, c'est à la charge claire et nette du président Bouteflika. Donc on peut s'attendre à une réunion rapide du Conseil constitutionnel pour aller dans l'application de l'article leçon 2. Ce sera pour la première fois que cela est appliqué en Alger. Est-ce qu'il y a des réactions officielles ou des manifestations dans les rues après ces propos ? Oui, c'est assez curieux. Tout à l'heure, il y a des étudiants manifestés au moins à Alger Centre, des manifestations de colère, des cris et grans de Bouteflika. Et là, les manifestations depuis moins une demi-heure ont muté en manifestations de joie. Il y a même des claques sont dans la rue. Puisque pour la rue, pour les Algériens, les Algériens ont obtenu gain de cause puisqu'ils voulaient le départ du président Bouteflika. Ils l'ont eu. D'abord, le président Bouteflika a abandonné le projet du cinquième mandat. C'était la demande première des manifestants refusé le cinquième mandat. Et là, c'est carrément le départ du président Bouteflika qui est obtenu, comme cela a été réclamé depuis plusieurs jours dans la rue Algérienne. Vous le disiez, Faisal, c'est le Conseil constitutionnel qui doit valider la destitution du président Bouteflika. C'est une simple procédure ? Oui, normalement, c'est une simple procédure puisque c'est précisé dans la Constitution. Parce que c'est une voie constitutionnelle. Il y a un État-major de l'armée qui a dit que cette solution reste dans le cadre de la loi et de la Constitution. Puisque la fin du mandat le 28 avril, je le répète, ne permet pas. Il n'y a aucune procédure dans la Constitution qui permet la suite dans le cas d'un président qui termine son mandat et qui n'est pas intéressé par un autre. Donc le constitutionnel va se réunir. On ne sait pas quand. Et après avoir vérifié la réalité de l'empêchement, il va informer le Parlement qu'il va se réunir aussi rapidement. Donc c'est une procédure qui est très claire dans l'article sondé de la Constitution qui a été amendée en 2016. Faisal Bettaoui, vous restez avec nous en direct d'Alger. Je rappelle que vous êtes journaliste pour le site Tous sur l'Algérie.